Auparavant, la monnaie était garantie par un métal précieux, par de l'or, mais nous sommes rentrés dans un système de monnaie de confiance. Aujourd'hui, c'est la confiance fournie par l'État à la monnaie qui en garantit la pérennité. Et donc, fabriquer de la monnaie repose sur la conviction que l'État est assez puissant pour garantir la monnaie qui est créée. Depuis maintenant à peu près trois ans, les banques centrales européennes, mais aussi dans d'autres pays du monde, créent de la monnaie. Alors, comment est-ce que ce phénomène se concrétise ? Eh bien, les banques centrales achètent l'expression ultime de la crédibilité de l'État, c'est-à-dire des obligations d'État. Et en contrepartie de cet achat d'obligations d'État, les banques centrales émettent de la monnaie. Donc, en fait, les États émettent un papier qui s'appelle une obligation d'État. Ce papier entre dans le bilan des banques centrales qui, en contrepartie, émettent un autre papier, à savoir de la monnaie. Et naturellement, on en arrive à cette évidence que la crédibilité, la pérennité de la dette publique doit être la même que celle de la monnaie, puisque ces deux éléments sont des reflets de l'autorité de l'État et le reflet aussi des ordres socio-économiques. C'est aussi le reflet du fait que l'État peut lever l'impôt pour honorer sa dette, lever l'impôt avec la même monnaie qu'il l'émet. Et donc, on est dans un système aujourd'hui où les banques centrales créent de la monnaie pour alimenter l'inflation, bien que ce ne soit pas une grande réussite, mais surtout pour rendre plus fluides les canaux bancaires et stimuler l'activité économique grâce à des taux d'intérêt bas, parce qu'évidemment, une monnaie crée la rend abondante et comme tout bien abondant, il est peu cher, raison pour laquelle les taux d'intérêt sont plus bas selon des normes historiques. Merci d'avoir regardé cette vidéo !